Bonjour chers frères et sœurs, ce soir je vais vous parler de l'autorité de Dieu. Mon objectif c'est de rappeler à un enfant de Dieu qui va suivre cette vidéo qu'effectivement Dieu a donné à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, l'autorité sur les puissances ténébreuses. Après, grâce à l'oeuvre de la croix, le Seigneur Jésus a dépouillé les forces sataniques, il a dépouillé l'ennemi de toute l'autorité que nos parents Adam et Ève lui avaient donnée aux jardiniens après avoir péché, pour restaurer cette autorité dans l'église. Donc toi et moi avons l'autorité de Dieu, toi et moi avons la puissance de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin que tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus est puissant. Voilà pourquoi il y a un frère, il y a une sœur qui écoute maintenant cette exhortation. Réalise au fond de ton cœur ton autorité. Et pour livrer ce combat, il faut avoir la foi. Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Il ne faut pas avoir aussi la peur. Pourquoi ? Parce que la crainte, l'amour parfait bannit la crainte. Et donc la crainte, le doute, l'incrédulité ne doivent pas faire partie du vocabulaire en enfant de Dieu. Nous devons apprendre à rayer certains mots du vocabulaire chrétien. Et bien oui, nous devons y arriver. Ce n'est pas facile, chers frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que nous avons cette chair en nous. Nous portons encore cette nature charnelle en nous, qui nous pousse. Parfois, lorsque nos prières, les réalisations ne sont pas exactes, parfois notre chair nous pousse à douter. Parfois notre chair nous pousse à remettre en question la parole de Dieu. Mais mon frère et sœur, laisse-moi te dire que Dieu, il est vivant. Que Dieu nous a donné l'autorité et qu'il réalise toute chose en son temps. Sous-titrage Société Radio-Canada